... D'abord je voudrais souligner toute l'importance du travail que porte un think tank comme le CDS et qui est un travail considérable qui permet de débattre d'un certain nombre de sujets d'intérêt national et de mobiliser l'ensemble des acteurs de la société civile dans ce cadre. C'est aussi, ça a été l'occasion bien sûr de présenter le modèle de développement donc je l'ai présenté avec ma casquette de président de la commission spéciale sur le modèle de développement et cette présentation permet, s'inscrit dans le cadre des hautes instructions royales pour élargir le champ d'appropriation de ce modèle qui aujourd'hui devient une référence pour l'action gouvernementale et devient un cadre permettant de projeter le Maroc sur des perspectives de moyen et long terme extrêmement ambitieuses. Et donc c'est aussi l'occasion de partager avec l'ensemble des membres présents tout l'intérêt qui est accordé dans le cadre de ce modèle bien sûr au capital humain, à la mobilisation de tout notre potentiel pour créer de la valeur, créer de la croissance économique et que cette croissance soit mieux partagée avec l'ensemble des citoyens et que aussi tout cela puisse se faire dans une perspective qui permet de recréer de la confiance et de créer une dynamique positive et que ce modèle puisse, comme Sa Majesté que Dieu l'assiste l'a annoncé, puisse constituer le point de départ d'une nouvelle étape dans la trajectoire du développement du pays. Comme vous le savez, aujourd'hui nous avons reçu Sheikh Bin Moussa, président de la commission pour le modèle économique et cette occasion a été une bonne occasion pour démarrer le nombre de cycles de conférences que le CDS organise tout au long des années. Il y a eu une pause malheureusement pour les raisons que tout le monde connaît du Covid et aujourd'hui, avec l'espoir pour nous tous, tous les citoyens marocains et le monde entier, on redémarre une vie normale comme ça s'est fait il y a encore deux ans. Pourquoi cette conférence ? C'est parce que ce travail qui a été fait, présenté à Sa Majesté à Fès, est un remarquable outil de promotion de la société marocaine qui j'espère va doubler ses revenus par citoyens d'ici 15 ans. C'est un défi énorme qui attend l'ensemble des acteurs et des forces vives de la nation. Tout le monde doit être impliqué, le gouvernement, la société civile, tous les acteurs sans exception. L'autre élément c'est que nous avons fait le constat qu'il y avait quelques déficits par rapport à des côtés sociaux, notamment la santé, notamment l'habitat et un certain nombre, disons, de freins qui n'ont pas permis au Maroc d'émerger où il y a une petite fracture sociale avec le monde rural. Donc l'ensemble de ce programme qui a été présenté va servir, je ne dirais pas comme une feuille de route, mais vers une orientation que le Maroc, toute tendance confondue, parce que ce modèle a été aussi élaboré avec la participation active de tous les citoyens, citoyennes marocaines, partout dans les régions, dans toutes les villes les plus reculées. C'est dire que c'est une démarche novatrice pour le Maroc. Sa Majesté a dit qu'il faut absolument anticiper et essayer d'innover dans le génie marocain, ce qui est en train de se faire. C'est un défi à relever. Ce n'est pas un défi, c'est une nécessité pour nous tous, en tant que citoyens, en tant que pouvoir public exécutif, en tant que toutes les forces vives de la nation, de contribuer à faire de ce Maroc un Maroc serein, qui voit l'avenir avec optimisme, avec ambition, avec défi. Mais nous sommes capables de relever tous ces défis, et je pense que nous sommes sur la très bonne voie. Aujourd'hui, effectivement, c'est la première conférence du CDS après cette période de pandémie. En sachant que le CDS, sur ces dix dernières années, a organisé plusieurs rencontres, a étudié plusieurs projets, plusieurs dossiers, a été même, je dirais, c'est un think tank qui a fait émerger des idées, qui mettent en avant deux éléments fondamentaux. Le développement de notre pays, son émergence, sa croissance, son économie, tout le potentiel que nous avons, mais en parallèle, le rééquilibrage social. Un élément fondamental, parce qu'on ne peut pas évoluer dans notre pays si toute la population n'évolue pas dans le même sens. Donc ce rééquilibrage social a été l'élément fondamental qui a amené le président Bounamor à créer le CDS, le terme en lui-même, Conseil pour le développement et la solidarité, démontre qu'il y a une vraie volonté de lier deux univers, celui de l'économique, celui du social, pour faire de sorte que notre pays soit bien équilibré. Alors aujourd'hui, c'est la relance de ces activités. C'est une relance qui démarre avec Seshak Ibn Moussa, qui en même temps a été derrière un très beau projet magnifique, engagé par le Maroc, et qui lui donne une capacité à gérer son avenir, et son devenir et son potentiel, et qui aujourd'hui, après avoir remis son rapport à Sa Majesté, se retrouve au cœur du système du déploiement de ce modèle. Puisque en étant ministre de l'éducation, du presse scolaire et des sports, eh bien il a la jeunesse qu'il faut préparer. À cette jeunesse, il faut raconter une histoire, il faut se projeter, et il projette ça sur 2035. Donc, ça veut dire que nous avons, allez, je dirais 14 ans pour bâtir un Maroc développé, un Maroc où tout le monde a sa place, où il y a une égalité des chances, où il y a une équité, où il y a un développement et une croissance dont tout le monde va bénéficier. Aujourd'hui, vous avez participé à cette rencontre. Quelle impression avez-vous ? Et quels sont les objectifs, d'après vous, sur cette rencontre ? J'ai l'impression que le Maroc, aujourd'hui, est pionnier. Dans cette période très singulière de l'histoire que nous sommes en train de vivre, on voit bien que cette crise est une très grande opportunité pour se réinventer, pour réinventer un nouveau modèle économique, social, environnemental. Le monde en a besoin, et le Maroc, aujourd'hui, est pionnier en la matière, puisque c'est l'un des premiers pays qui a, justement, à dessiner les contours d'un nouveau modèle économique, social, environnemental, qui met en plus l'accent sur l'humain, sur les compétences humaines. Je pense que c'est une chance, aujourd'hui, pour le Royaume, de s'être engagé dans cette démarche. Et je voulais apporter toute la confiance et le soutien de la France à cette démarche. Au niveau territorial et... Sous-titrage Société Radio-Canada